Donc, on ouvre le dossier de script, dossier version 4, on clique sur le nom du script. Si ça vous amuse, vous pouvez l'ouvrir pour voir ce qui va se passer, l'avancée dans le script, mais ce n'est pas obligatoire. Et on va démarrer la lecture. Donc, message d'accueil, il faut un seul calque, et il doit se nommer fond, et ça va être fait par la suite du script. Donc, actuellement, c'est arrière-plan, le nom du calque. Donc, on va cliquer sur continuer. Et voilà, le calque arrière-plan s'appelle maintenant fond. Ensuite, il faut faire manuellement un sélectionner tout et un copier sur l'image de la texture ou du motif, pas sur cette image-ci. Et continuer ensuite l'exécution du script par le bouton Play. Donc, je clique sur Arrêter, sinon je ne sais rien faire d'autre avec ce message qui s'affiche dans Photoshop. Mais, et puis, contrôle tabulation, je passe à l'autre image. Et je fais ce qui est demandé, sélection, tout sélectionner. Donc, un contrôle A, commande A, édition, copier. Et puis, je reviens sur l'image. Mais ce n'est pas celle-là, je me suis planté, c'est sur celle-ci. Et personne ne dit rien, franchement. Je suis en train de vous tester pour voir si vous suivez. Alors, voilà, c'est celle-là. Évidemment, c'est la version répétée. Donc, sélection, tout sélectionner, édition, copier. Et puis, on revient sur la voiture. Et le script s'était arrêté à un certain endroit. Et on va le redémarrer par le bouton de lecture, c'est ce qu'il disait. Bouton de lecture. Il faut faire manuellement une sélection par l'assaut de la zone à traiter, puis la préciser par plage de couleurs. Je clique sur arrêter. Je prends le lasso. J'entoure la partie. C'est la partie en couleur, évidemment, dans ce cas-ci. Voilà. Il ne faut pas essayer d'être hyper précis. Si vous voulez vous amuser avec la touche Alt, vous pouvez enlever le siège ici. Mais ce n'est pas nécessaire, vraiment. C'est juste pour montrer qu'avec le lasso, bien sûr, touche Alt pour enlever. Touche Majuscule pour ajouter. C'est toujours possible. Bon, et puis... Oui, c'est approximatif, parce que c'est juste une pré-sélection pour faciliter le travail de plage de couleurs, pour lui dire qu'il ne doit travailler que sur ces pixels-là. C'est ça l'idée. C'est une pré-sélection. Maintenant, on va aller dans Plage de couleurs. Menu Sélection, Plage de couleurs. Qui n'est pas toujours la méthode qui convient, mais la plupart du temps, oui. Avec la pipette gauche, là, qui est enclenchée, vous cliquez quelque part sur la couleur. Puis, avec la pipette plus, vous allez ajouter des nuances de cette couleur en glissant dessus, par exemple. Et bien sûr, comme pour le travail précédent, ça va nous faire quelque chose d'approximatif, mais la différence, c'est que cette fois-ci, on va nettoyer les choses. Voilà, il ne faut pas essayer d'avoir quelque chose de nickel. Si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, c'est bon. Donc, je clique sur OK et j'obtiens une sélection qui a été affinée quelque part, qui a été précisée. Et donc, chez toi, il y avait un problème, tu n'arrivais pas à aller dans Plage de couleurs parce que tu avais sans doute cliqué sous le cal qui n'était pas activé et impossible d'aller dans Sélection Plage de couleurs. Intéressant pour tout le monde de voir que ça fonctionne comme ça. C'est à un certain moment de l'évolution de Photoshop, il a été possible de désactiver le calque, même quand il n'y en a qu'un seul, ce qui est assez stupide. Avant, c'était impossible de désactiver le calque quand il n'y en avait qu'un seul. Et là, c'est possible. Donc, c'est un piège. Bien. Alors là, on est arrivé à la partie collée dedans du script. N'essayez pas que la sélection soit parfaite. Elle va être touchée après, de toute façon. Avec le pinceau, quand elle sera transformée en masque de fusion, elle va être touchée. C'est ça l'idée. C'est quand même mieux de retoucher au masque de pinceau, au masque de fusion, le masque de fusion. Alors, donc, on en était où ? Collée dedans. Et ça disait qu'il fallait relancer le script. Bien, on va faire ça avec le bouton lecture. Voilà. À un certain moment, ça demande... Oh, il n'y a pas eu de message. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de message là, mais on imagine bien ce qu'il faut faire, transformer en noir et blanc. Donc, vous devez bouger les curseurs de manière à ce que la carrosserie présente des lumières et des ombres pour bien faire. Donc, on ne s'intéresse qu'à ce qui est dans la sélection, là, et il faut un maximum des lumières et des ombres. Il n'y a vraiment que les deux premiers curseurs qui font quelque chose, là. Si vous remarquez, rouge et jaune, il n'y a que ça qui influence. OK. On va dire que ça, c'est bon. OK. Et voilà. Donc.